Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver ici à la station Zone. Bonsoir Maëlys de Carangal. Bonsoir. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir en public. La dernière fois que vous étiez venue, c'était il y a près de trois ans, pour la sortie de votre précédent roman chez Vertical, Un monde à portée de main. Et ce soir, vous venez nous présenter votre dernier livre, toujours paru aux éditions Verticales, Canoë, où il est beaucoup question de la voix et de la question de l'identité vocale. Qu'est-ce que la voix dit de nous, selon vous ? Je pense que la voix, elle dit beaucoup de notre intériorité. Alors on dit que ça pourrait être, enfin on dit beaucoup des yeux que c'est le reflet de là, mais on pourrait dire que la voix, c'est le reflet aussi d'une forme d'intériorité. Mais je dirais aussi que ce qui est intéressant dans la voix humaine, c'est qu'elle dit l'identité d'un être, elle dit sa singularité, on la reconnaît. Il y en a peut-être 7 milliards et demi sur Terre. Et en même temps, c'est vrai que la voix, elle dit aussi quelque chose de la société dans laquelle on vit. Elle dit aussi, elle évolue en fonction, enfin elle porte l'empreinte des évolutions sociales, des évolutions historiques. C'est-à-dire que la voix est aussi construite socialement. Donc on est vraiment sur un espèce de seuil entre une hyper-singularisation, une hyper-intériorité, et puis aussi ce que ça dit du monde. Ça m'avait troublée, ça. Alors vous êtes l'autrice de Romandreff, vraiment de forme courte, parmi lesquelles nous pouvons citer notamment Corniche Kennedy, Naissance d'un pont, qui avait eu le prix Médicis en 2010, Réparer les vivants, qui a eu un succès critique et public que nous connaissons tous. Et donc ce soir, Canoë, alors qu'il n'y a pas proprement un roman, vous vous dites d'ailleurs que c'est un roman en pièces détachées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement ? Oui, alors ce n'est pas du tout pour dire que ce ne sont pas des nouvelles. De fait, il y a huit textes dans ce livre, et on peut tout à fait aborder ce livre comme un recueil de nouvelles. Ce n'est pas là, ce n'est pas du tout pour me défier de ce genre. Mais de mon point de vue, c'est plutôt un roman en fragments. Je pense que ces huit textes instaurent et composent un espace romanesque. C'est-à-dire qu'on est dans un espace romanesque. Au sens où les nouvelles, souvent, ce qu'on appelle un recueil de nouvelles concernent des histoires hétérogènes que l'on rassemble, que l'on collationne dans un volume, et qui parfois ont été écrites sur plusieurs années. Et puis on se dit, ben voilà, elles sont parues ici ou là, et puis là, je voudrais les rassembler dans un volume et les relier dans un livre. Et moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Au sens où c'est des textes qui ont tous été écrits à la suite les uns des autres, dans un même laps de temps. Et je dis bien à la suite les uns des autres, c'est-à-dire comme des chapitres, en fait, entre la fin avril 2020 et puis janvier 2021. Enfin, voilà, les dernières corrections, on peut dire. Et en fait, vous voyez, c'est en ce sens-là que c'est un travail un peu particulier, parce que les nouvelles, je les ai écrites assez vite, les unes par rapport aux autres. Et j'ai tenté dans ce travail de les connecter entre elles. C'est-à-dire que c'est un ensemble de textes qui tous se parlent entre eux. Les textes se parlent entre eux. Il y a des effets de réverbération, des effets de reflets. On voit revenir des motifs. Donc le motif de la voix humaine qui parcourt et qui relie tous les textes. Mais également un petit garçon aux yeux chocolat noir, des oiseaux, que ce soit des corbeaux ou des oiseaux légers, des grands singes, des figures de la jeunesse, la présence de la mort. Il y a aussi l'idée que ces textes sont tous portés par une même voie narrative qui est un jeu, la première personne du singulier, donc un jeu féminin dans sept cas sur huit. Et tout ça donne une forte unité. Ce n'est pas un recueil d'histoires qui n'aurait rien à voir entre elles. Non pas que ce soit un problème. Moi, j'en lis des nouvelles dans ce type de recueil. Mais ce n'est pas ce travail. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai essayé plutôt de composer un ensemble de textes et de les relier entre eux. C'est totalement connecté. Donc vous dites que vous les écrivez les uns à la suite des autres, que vous les avez écrits les uns à la suite des autres. Au moment de la publication, est-ce que vous avez conservé cet ordre d'écriture ? Non. En fait, ce qui s'est produit, c'est que quand on est rentré dans ce qu'on appelle désormais le grand confinement, c'est-à-dire 14 mars 2020, 14 mai, je crois que ça a vraiment duré deux mois, moi, j'avais un autre projet, j'étais dans un autre texte, qui était de manière beaucoup plus évidente, un roman. Et puis, il s'est produit quelque chose qui est, je pense que, c'est quelque chose que sûrement d'autres auteurs et beaucoup de gens qui ont dû éprouver, c'est-à-dire l'idée que cette période a quand même produit une secousse très intense et il était, en tout cas, pour moi, il n'a pas été possible de continuer ce travail comme si de rien n'était, bien qu'on ait pu dire. Et c'était vrai que, par exemple, pour les écrivains, cette situation de confinement était peut-être moins problématique que pour d'autres métiers. Mais moi, c'est vrai que j'étais très, très happée par ce qui se passait et je n'avais pas du tout... Voilà, j'ai mis de côté ce que j'étais en train de faire. Mais je m'en suis tenue quand même aux engagements que j'avais pris qui étaient des textes pour une revue, un autre pour Le Monde et un pour Gallimard qui réactivait une collection que j'aimais beaucoup qui s'appelle Le Chemin, qui était une collection de géographie, plutôt de textes portant un sentiment géographique. Et je m'en suis tenue à ces trois textes-là et j'ai recommencé à les travailler donc vers avril, un mois, un mois et demi après. Je me suis dit, voilà, je vais travailler autour de la voie humaine. Et ces textes-là ne sont pas les premiers, du tout, les premiers du recueil. Ils viennent d'ailleurs plutôt... Oui, il y en a un qui est en seconde position et puis un qui est... Et les deux autres qui sont plutôt vraiment sur la fin. Et le premier que j'ai écrit est celui qui clôt le recueil, en fait. Cette thématique de la voie humaine, enfin ce travail que vous avez fait sur la voie humaine, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. C'est une envie que vous aviez ou c'est justement pendant ce confinement où on vous dit, d'ailleurs, à la fin du livre, il y a un avertissement, une espèce d'avertissement au lecteur qui explique effectivement le projet de cette nouvelle centrale qui est Mustang, qui est une espèce de planète autour de laquelle on navigue d'autres planètes. Et vous écrivez, c'est au moment où les voix se voilent derrière un masque que finalement vous commencez à écrire sur la voie. Oui. Alors ça, c'est une note que j'ai écrite finalement six mois plus tard, au moment de la publication. Donc le motif de la voie humaine est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et je pense que ce livre est un premier temps dans cet intérêt-là. Je ne pense pas du tout que j'ai traité la question. Je m'avance avec ce livre. J'entre dans un... J'ai le sentiment d'entrer dans un temps où cette question de la voix, elle m'occupe beaucoup. Donc c'est plutôt... Voilà. Mais ce qui s'est déclenché et ce qui a été rendu possible, voilà, c'est aussi cette période. Et ce motif est revenu de manière très intense. Je pense pour deux raisons. d'abord parce que c'est un moment où les voies, les corps s'étant dérobés d'une certaine manière puisque dans ce moment de confinement, on n'avait plus accès au corps des autres, à la présence des autres, la présence incarnée, le corps, les relations physiques, ce fameux terme de en-présentiel, et ça, c'était plus possible. Et finalement, l'altérité, elle prenait place dans nos vies par la médiation de la voix. La voix dans les combinés téléphoniques, surtout en ce qui me concerne, et puis un peu aussi dans les écrans, bien sûr. Mais même les écrans... J'ai pu raconter, par exemple, que moi, je donnais des cours tout l'automne et à des étudiants. Et en fait, on était vingt, une vingtaine par cours, et ça n'était pas possible d'être tous avec la vidéo, branchés. Donc en fait, les vidéos étaient plutôt désactivées, ce qui fait que j'avais souvent le sentiment d'avoir affaire à une vingtaine de voix différentes qui sortaient de cet écran noir. Et j'ai le souvenir aussi de ces très longues conversations téléphoniques et finalement, qui étaient des formes de liens. Et j'ai eu simplement le sentiment que les voix, les autres... La voix, c'est immédiatement... En plus, c'est vraiment... Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une dimension qui est d'abord, en tout cas pour moi, organique, c'est-à-dire que c'est un muscle, c'est du souffle, deux plis vocaux, des vibrations, il y a quelque chose de très organique. Et finalement, c'est immédiatement du corps. Une voix, un être qui parle, c'est immédiatement du corps. Donc, voilà, le corps était totalement, je pense, les êtres s'incarnaient et leur corps était rendu présent par la médiation de la voix. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Et je pense que ça m'a... Ça a intensifié, en tout cas, ce motif. Et par ailleurs, ce qui a joué aussi, c'est que je me posais pas mal, je m'intéressais pas mal à la question de la lecture et de la lecture, ce qu'on appelle la lecture silencieuse. Et en fait, je me demandais, mais bon, je me disais, mais il y a quand même, quand on lit, il y a une voix, même quand on lit en silence, la lecture, elle a d'abord été historiquement une lecture à voix haute, dans les monastères, dans les réfectoires, etc. Donc la lecture silencieuse n'était pas une pratique répandue. D'abord, il y avait peu de livres et puis très peu de personnes avaient accès aux livres. et on lisait plutôt à voix haute. Et puis, peut-être avec l'invention de l'imprimerie et aussi peut-être l'apparition du roman, de la fiction, il y a une forme d'intimité qui se crée avec le livre et on rentre en soi. Mais il y a une voix qui n'est pas la voix de l'auteur qu'on ne connaît pas, qui n'est pas non plus sa propre voix. Donc je me dis, c'est quoi cette troisième voix ? C'est quoi la voix des livres ? Et tout ça. Et c'est vrai que c'est un motif très littéraire, un motif poétique très littéraire. Donc voilà, pour ces raisons-là, je pense que cette période a fait, a intensifié ce motif et cet intérêt. Et puis évidemment, il y avait l'idée que tout le bas du visage, tout le... À la fois, le livre démarre par l'histoire d'une mandibule préhistorique qu'on a trouvé près d'Héliport dans le 15e à Paris. Et voilà, le livre commence un peu par l'histoire de cette mandibule. Donc la question de la voix articulée, on est chez le dentiste, c'est des travaux dans une bouche. Et c'était une façon pour moi de lancer aussi un petit peu cette histoire-là à une période où les mâchoires étaient totalement élastiquées, les voix parasitées, les bouches masquées. Et aussi, le coronavirus, c'était plutôt un virus qu'on avait décrit comme s'attaquant quand même à la trachée, aux bronches, les poumons. Donc en fait, tout l'appareil respiratoire qui est également l'appareil phonatoire, enfin, ça se recoupe. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il y a eu ce moment où je me suis dit je vais écrire sur la voix, autour, avec la voix humaine. Est-ce que le fait justement de passer d'un contact physique avec ses proches, avec même des inconnus, de leur parler vraiment en présentiel, le fait de passer par un écran ou par un téléphone ne change pas quelque chose dans la perception qu'on peut avoir de cette personne puisqu'il y a quand même des interférences, la voix peut être légèrement modifiée, pas trop sur le téléphone, plus sur les écrans, ça peut être saturé. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Ça produit quand même des effets de dissociation, ça produit aussi, il y a des effets d'écolalie, il y a des... Parfois, les voix sont différées par rapport à l'image qu'on peut en avoir à l'écran et du coup, la voix apparaît souvent comme étant... comme s'étant échappée du corps et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a pu aussi dans certaines traditions, même plutôt poétiques, concevoir que le corps n'est que l'enveloppe de la voix, que le trésor du corps, c'est la voix, c'est le souffle, c'est le souffle de la vie et de cette histoire d'incarnation et que le corps n'est que l'enveloppe de la voix et je trouvais que dans ces moments de dissociation, de différer, on a l'impression que la voix s'est totalement échappée et qu'elle n'est plus du tout raccord au corps qu'il émet. Donc ça produisait quand même des effets assez étranges. Il y a une certaine musicalité dans votre écriture. Est-ce que vous écrivez à haute voix d'une certaine manière ? Est-ce que vous relisez vos textes à haute voix pour les entendre ? Oui, ce dont je me suis beaucoup... Je le savais déjà et puis c'est une question qui m'intéresse mais le fait d'écrire sur ces histoires qui mettent en scène des situations de voix, des séquences de voix, des aventures un peu de voix, c'est que ça m'a amenée à interroger déjà la présence de la voix dans mon travail littéraire, c'est-à-dire comment je la mobilise et comment je mobilise la mienne alors que j'écris. Moi, j'ai des pratiques d'écriture qui convoquent la lecture des textes au fur et à mesure qui sont écrits de la lecture à voix haute. Et j'ai longtemps pensé, alors, et je le pense toujours que c'est motivé par l'idée que la phrase qui est parfois ample, d'abord, c'est une manière de la sonder, de la stabiliser, de voir qu'elle tient, elle est équilibrée. Sur le plan euphonique, c'est aussi voir comment elle sonne, donc c'est vraiment l'idée d'écrire à l'oreille avec l'idée des rythmes, l'idée de la... Bon, dans les phrases un peu longues, l'idée des reprises, comment ça pivote, comment ça repart, etc. Et tout ça, à voix haute, on le sent, on sent aussi si c'est trop tendu, si ça s'effondre, enfin, donc il y a déjà toute cette façon d'écrire à l'oreille et en mobilisant la lecture à voix haute comme un son d'heure et aussi quelque chose qui peut vraiment être comme une alerte sonore en disant, attention, là, ça ne va plus, au contraire, là, c'est bien, voire même là, c'est beau, ça peut m'arriver. Et puis, mais surtout, je pense, maintenant, je pense que de plus en plus, les lire à voix haute, c'est comme les faire exister pour la première fois. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les textes, tant que je ne les ai pas lus, tant qu'ils n'ont pas finalement transité par mon propre corps, en tout cas, ma bouche, mon souffle, etc., ils n'existent pas complètement. c'est pour moi une manière de les activer, je pense, de les lire. On aurait dit dans les années 90, avec les cassettes, initialiser, il fallait initialiser les disques, etc., avant de les enregistrer, avant de les remplir. Et là, j'ai le sentiment que ces textes, je les active, je les initialise à partir du moment où je les ai lus. et pour moi, je ne sais pas trop où ça joue, mais ça devrait jouer sur la réassurance, le fait que ça peut donner du courage, ça peut être comme un moteur en plus, peut-être plutôt sur le plan psychologique. C'est un processus créatif que vous avez déjà mis en œuvre pour vos précédents romans ? Oui, j'ai toujours fait comme ça. Dès le début, j'ai toujours fait comme ça. L'idée de voir comment ça sonne, etc., et d'écrire à l'oreille, j'ai toujours écrit comme ça. C'est une part importante, je pense, de mon travail, et je pense que c'est assez déterminant sur le plan du rythme de la langue, etc., que je peux divulguer dans mon travail, enfin, qui peut apparaître dans mon travail, je pense que c'est important. Et j'ai toujours fait comme ça. Ce sont des lectures que vous faites en solitaire ou vous avez un but ? Oui, je fais ça toute seule, alors il y a cette histoire du gueuloir de Flaubert et tout ça, de passer ses textes au gueuloir, alors je ne pense pas du tout que Flaubert les hurlait par ailleurs, mais non, bien sûr, ça se fait seul, non, non, ça se fait complètement seul. D'ailleurs, c'est à voix haute, mais ce n'est pas à voix forte. Mais c'est une façon pour moi aussi, je pense que quand on lit à voix haute, il y a une chose qui apparaît de manière très intense, c'est la ponctuation, enfin, c'est le travail de la ponctuation qui, quand on lit en silence, évidemment, sur le plan du sens est très important, mais évidemment, on ne touche pas complètement la notion de rythme et peut-être la musicalité dont vous parliez. Et c'est vrai que la ponctuation, c'est aussi la manière dont on dit le corps de l'auteur verse dans le texte. C'est son souffle, c'est là où il se reprend. C'est aussi une façon de s'approprier assez charnellement un texte, je pense, de le ponctuer et de le lire aussi. Du coup, ça me fait penser un peu au travail de certains poètes contemporains, justement, sur ce travail de ponctuation et d'oralité. Est-ce que la poésie est un rôle registre littéraire qui vous tente ou est-ce que la forme romanesque pour l'instant vous convient très bien ? Je crois que l'espace, la forme du roman et l'espace romanesque, ça reste quand même mon terrain. Mais la poésie, évidemment, m'intéresse depuis longtemps et je dirais de plus en plus. Évidemment, c'est très difficile. Mais c'est surtout dans les lectures. Je vois que la poésie est de plus en plus importante dans la mesure où j'écris beaucoup avec les poètes. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'était pas si présent il y a dix ans, par exemple, pour Naissance d'un pont. Je lisais Borges beaucoup et donc les poèmes de Borges. Mais c'est vrai qu'après, pour chaque livre, j'aimais bien qu'il y ait un poète avec moi. c'était Villon pour réparer les vivants, c'était Baudelaire pour un monde à portée de main. Et c'est vrai que là, il y avait plusieurs poètes et je trouve que, en tout cas, c'est un champ de la littérature et justement qui, où la question de la voix est totalement centrale, est totalement, c'est la question de la voix, la poésie aussi. et pour moi, oui, c'est de plus en plus important. Après, je regarde ça encore avec une forme de... Je baisse un peu la tête encore. Je trouve ça difficile et puis je trouve ça très, très, très beau. Mais là, par exemple, Jacotet, voilà, on en a pas mal parlé ces derniers temps. Voilà, j'étais complètement dans ces textes et ça me... Et je voyais bien que c'est une ressource de plus en plus importante pour moi. Comment le mot canoë s'est-il imposé comme titre du livre ? Alors, en plus, les lecteurs et les lectrices l'ont vu, il y a des petits canoës qui sont cachés à l'intérieur de ces récits. Il y en a un vrai aussi, en tout cas, un qui est présent à proprement parler, en fait, dans le texte. Dans les rapides, justement, votre texte, alors, elle faisait de l'aviron, il y a toujours, effectivement, cette notion d'embarcation. Même dans Ni Fleur ni Couronne, tout se passe dans une barque. Dans Réparer les vivants, le père construit des yols, qui sont, voilà, des barques très rapides qui circulent sur la Seine. Il y a quand même tout ce voyage en barque que fait Jacob. il traverse la forêt dans l'essence d'un pont. En fait, il y a toujours des histoires de barques dans mes livres. Et je m'en suis... Bon, après, je... Enfin, là, je ne pensais pas que ça revenait systématiquement. Et en fait, ça revient systématiquement. Alors là, au début, je savais, c'est un titre qui s'est imposé vers la fin. Mais pas à la toute fin, c'est-à-dire qu'au trois quarts du livre, je savais que je l'appellerais comme ça, il s'est imposé après la lecture de... l'écriture, la lecture d'une nouvelle qui s'appelle Ontario et où je tourne autour de la... une femme digne en haut d'un gratte-ciel à Toronto. Elle est dans un festival. On ne sait pas trop ce qu'elle y fait. Elle est probablement auteure. Enfin, en tout cas, elle a rencard ici avec une traductrice. et elle ressaisit toute sa journée au cours de... Elle dîne toute seule et elle repense à toute sa journée et elle relie cette journée à certains événements de sa vie. Et notamment, il y a une histoire de lacs et il y a la figure d'un Indien dans un canoë. Et c'est vrai que la région des Grands Lacs où se situe l'Ontario, qui est l'un des cinq Grands Lacs de cette région, est une région qui est caractérisée par un réseau hydrographique extrêmement dense et ramifié. Il y a des systèmes, c'est-à-dire que ces cinq lacs qui sont déjà très vastes sont également connectés entre eux par des systèmes de bassins versants ou par d'autres des rivières. Il y a les chutes du Niagara. Enfin, vous voyez, on est dans un monde en fait qui est un monde assez aquatique. et j'avais lu que justement les camps indiens, les différents camps qui étaient disséminés dans toute cette zone, étaient communiqués entre eux, enfin, les Indiens communiquaient entre eux plutôt par des canoës que par exemple par des chevaux parce que justement il valait mieux circuler par les voies navigables. Et donc, le canoë est devenu aussi cette espèce d'embarcation qui est comme un contenant et qui relie un point à un autre et qui devient un porteur de messages. D'ailleurs, la communication s'effectuait, je ne dis pas que par canoë, mais c'était quand même un moyen de communication privilégiée. Quand on portait un message, on pouvait allumer des feux, mais c'est surtout pour les Indiens des plaines. Là, en l'occurrence, on est dans des forêts, etc. Et c'était plutôt ça. Et par ailleurs, je les ai identifiées comme des... Et finalement, comme des bouches, c'est-à-dire porteurs de messages. Voilà, j'ai identifié ces canoës comme des... Aussi comme des bouches ouvertes naviguant sur des ondes. Enfin, vous voyez, l'histoire des ondes, des ondes vocales, il y a une espèce de chant poétique qui se met en place. et puis aussi l'idée que ce sont des contenants. Et j'ai mis en exergue de Mustang un petit fragment d'un texte qui est un texte culte et qui commence à être un peu connu en France d'Ursula Le Guin, qui s'appelle La théorie de la fiction panier, où elle essaye de relire, justement, voilà, de réfléchir et d'interroger la fiction et, justement, les premières fictions et comment, au prisme du genre, et alors, justement, voilà, elle établit que probablement que le récipient, le panier, le bol est le premier artefact culturel dont l'homme et la femme se sont dotés, vous voyez, dont l'humanité s'est dotée, que c'est presque l'ancêtre du livre, d'une certaine manière, parce qu'on collecte dans ces paniers évidemment des baies, des feuilles, etc., des tas de choses quand on est chasseur-cueilleur au paléolithique, mais après, ça devient une image pour collecter, je ne sais pas, des pierres, on ramasse des petites choses et puis on ramasse aussi des paroles, des souvenirs, etc., et ça devient, finalement, on pourrait presque dire, alors, elle, elle ne le dit pas comme ça, elle ne le dit pas du tout, même, mais elle parle de cet artefact, de ce premier artéfact de l'humanité et on pourrait pousser même un peu plus loin en disant que peut-être que voilà, le panier, ces espèces de contenants, le récipient est le premier, est peut-être l'ancêtre du livre et ça me plaisait parce que je voyais bien que ces canoës, ils avaient quelque chose à voir avec ça et puis aussi, je trouve que c'est beau à lire, le mot, je le trouve beau dans sa graphie, j'aime bien les trémas, je trouve que ça évoque aussi, voilà, des esquifs, des embarcations souples, légères, résistantes, ceux de l'Ontario, enfin, ceux de cette région-là sont très beaux, c'est des, ils sont, voilà, ils sont en écorce de bouleau, ils sont, ils sont calfatés avec des tas de matières naturels, ils sont lattés de cède, enfin, ça va vite, c'est gracieux et puis, j'en ai un chez moi, enfin, c'est ce que je raconte dans l'aile et j'en avais rapporté un qui est donc, et en écrivant ces nouvelles, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, chez moi, il y a un canoë au plafond, mais qui est grand, qui n'est pas un petit truc, il y a un canoë, quoi, et donc, et donc, je me dis, mais en fait, voilà, ça va s'appeler canoë et ce n'est qu'après que j'ai eu envie de glisser, voilà, un petit canoë dans chaque texte pour les relier. C'est intéressant ce que vous dites, quand vous dites, j'en viens chez moi, j'en parle dans le livre, le jeu des narratrices et d'un narrateur, d'ailleurs, un narrateur dans une nouvelle, est-ce que c'est un jeu autobiographique, est-ce que c'est différentes femmes ou est-ce que c'est la même femme, la même narratrice, mais à différentes époques de sa vie ? Voilà, ça, ça a été très compliqué parce que pour moi, d'abord, ça m'a impressionnée d'écrire ces textes avec un jeu narratif. Je l'avais fait dans mes deux premiers romans et puis plus du tout. Et je l'avais fait, je pense, j'étais un peu inconsciente au début, puis plus du tout, puis je l'ai repris dans un petit texte qui s'appelait « À ce stade de la nuit », mais qui était plus une prise de parole politique. tandis que là, là, c'est un jeu et surtout, c'est un jeu dans des textes où les motifs autobiographiques sont présents. Notamment, il y a une nouvelle qui est vraiment autobiographique. Alors, il y a une embardée fictionnelle autour d'un revolver dans une boîte à gants, mais sinon, tout est autobiographique. Alors, évidemment, il y a de la fiction partout, mais tout est autobiographique. Alors, c'est autobiographique, il y a de la fiction, etc. Moi, je trouve que c'est assez compliqué à penser, mais ce qui est sûr, c'est que c'était... Pour moi, ce livre-là, c'est le livre où tout d'un coup, j'écris à la première personne. C'est ça que ça me dit qu'à Noé par rapport à mon travail. Il me dit ça, ce livre. Il me dit, là, attention, enfin, très bien. Et je pense que les jeux sont tous ceux d'une même femme qui est... qui me ressemble et qui, parfois, narre des événements de ma vie. Voilà. Dont, par exemple, ce repas en haut de ce building, cet enregistrement de textes. Voilà, par moments, c'est des situations où je me suis trouvée avec... Alors, c'était... Et surtout, ce texte central Mustang qui est réellement... Et évidemment, j'ai totalement redécouvert... c'est-à-dire que ça m'a passionnée d'écrire quelque chose d'autobiographique, de revenir finalement 20, 25 ans plus tard sur une période de ma vie qui est celle où j'ai écrit mon propre livre et donc, avec cette question d'entendre, de capter ma fréquence, d'entendre ma voix. Et j'ai trouvé que c'était... Ça m'a vraiment passionnée parce qu'en fait, j'ai découvert plein de choses et moi aussi, j'ai commencé à tout relier. Donc, ça, c'était une expérience très riche. Après, je ne dis pas du tout que maintenant, c'est terminé, je vais tout écrire avec un jeu qui soit moi, etc. mais ça a été... Pour moi, ce livre-là, il est saillant dans mon travail parce qu'à un moment donné, c'est de la fiction tandis que le texte à ce stade de la nuit n'était pas complètement une fiction. C'était plutôt un texte... Voilà. Mais il était question d'être déjà de voix et de radio mais c'était plutôt politique autour de la question des migrants, etc. Et puis, les deux premiers textes, en fait, les deux premiers romans, Le ciel de traîne et La vie voyageuse sont des romans que j'écris un peu dans la pure inconscience d'écrire des textes avec un jeu narratif. L'un était un jeu de garçons, etc. C'est complètement autre chose. Là, c'est vraiment très très proche de moi. Je pense que c'est pas loin d'être mon livre le plus personnel d'une certaine manière. Avec un monde à portée de main, mais un monde à portée de main, il y avait quand même cette Paula Karst qui me regardait, qui était comme une... Voilà, qui me réfléchissait beaucoup, mais c'était pas en direct, quoi. Peut-être qu'on peut s'arrêter un peu sur Mustang, justement, comme c'est à la fois le récit le plus autobiographique. Mustang, en fait, c'est un voyage que vous avez fait dans les années 90. Vous êtes allé rejoindre votre compagnon et votre fils avec votre fils dans le Colorado. Et vous vous trouvez un peu dans une espèce d'Amérique qui correspond exactement à celle, en tout cas, que la narratrice à laquelle s'attend. C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans des paysages qu'elle connaît déjà ou qu'elle a l'impression de connaître. Oui, des lieux, des objets. Il y a beaucoup de... Presque de totems, en fait, dans cette nouvelle. Que ce soit bien évidemment la Mutant, donc cette voiture qui est vraiment iconique de l'Amérique des années 70. D'autres objets aussi, totems, comme le revolver, par exemple. Puis il y a aussi plein de petits objets par Ella. Est-ce que ça, c'est justement votre regard d'aujourd'hui sur cette période-là qui vous fait voir l'Amérique de cette manière-là ou est-ce que ce choc a été aussi présent sur le moment ? Alors, sur le moment, il y a eu quand même ce choc qui était d'aller si loin. Moi, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. J'allais y vivre. Donc j'ai vécu deux semestres, en fait. et d'aller si loin. Et en fait, alors ça serait plus... On pourrait plus le dire comme ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne marche plus, entre guillemets. Mais au milieu des années 90, quand on allait aux États-Unis, on allait dans un pays et c'était peut-être le seul pays que l'on connaissait avant d'y avoir été par la fiction, en fait, et notamment les séries. des séries américaines dont on était abreuvés, c'est-à-dire, je ne sais pas, de Starsky & Hutch, Dallas, les justiciers milliardaires, Super Jamie, enfin, je ne sais pas. Vous voyez, c'était ça. et ces séries des années 90, et puis les westerns aussi. Les westerns, et puis un peu... Mais moi, je les ai vus plus tard, mais les films aussi du cinéma indépendant américain des années 70, qui est une période que j'adore et que je connais assez bien, mais à l'époque où j'étais allée aux États-Unis, je ne la connaissais pas si bien. C'est-à-dire Easy Rider et tout ça. Alors là, c'est très troublant, c'est-à-dire de se retrouver dans un pays qui est un pays où on a l'impression d'atterrir dans la fiction. C'est comme dans le... Vous voyez, les films, on a l'impression d'on traverse l'écran et puis en fait, on est dans la fiction. Et je me souviens très bien qu'on était au Colorado, donc dans une petite ville au pied des Rocheuses. Alors c'est vraiment un paysage extrêmement spectaculaire avec une plaine à perte de vue qui est vraiment la grande plaine américaine avec la prairie, etc. Et puis les contreforts des Rocheuses, c'est-à-dire les Rocheuses qui démarrent. On est dans un pays, dans un paysage très, très spectaculaire, vraiment cinémascope, écran panoramique tout le temps. Et évidemment que moi, je pensais au western que j'ai beaucoup regardé entre, disons, 8, 9 ans et 12, 13 ans. C'était quelque chose qu'on regardait beaucoup chez moi, on adorait ça, etc. Mais chez moi, on les regardait avec les... Il y avait ces bandes noirs qui ajustaient finalement le format du film au format de l'écran de la télé. Et là, je me disais, je suis dans l'image et il n'y a plus les bandes noirs. J'avais vraiment ce sentiment-là. Et ça, ça a été... Il y a eu une impression un peu de déréalisation. Alors, ce texte, je l'ai écrit parce que j'ai eu envie, donc, plus j'avançais dans ce travail un peu de composition sur les voix, j'ai eu envie de raconter ce moment où moi, j'ai écrit mon premier livre. Donc, sur le mode de... À un moment, j'entends... Il y a une fréquence, j'ai envie de poser ma voix quelque part. Donc, dans un bol, en l'occurrence, à la fin du... Bon, j'ai envie de poser ma voix quelque part et j'ai envie de raconter quelque chose. Et c'est vrai que ce type de passage à l'acte, on sait pas forcément comment les expliquer. En tout cas, moi, je savais pas du tout comment les expliquer. Je sais toujours pas bien comment les expliquer, mais je peux raconter ce qui s'est passé sans essayer de trouver toutes les causes parce que ça, c'est une autre archéologie. Mais là, je voulais raconter ça. Et en fait, ce qui m'a... En y repensant, je me suis dit ce qui est étonnant, c'est d'avoir tout de suite écrit de la fiction et du roman. Alors que moi-même, j'étais quand même dans un endroit où j'avais l'impression quand même d'être dans une fiction et de rejoindre un petit peu les fictions américaines dont j'avais été extrêmement nourrie. Et pour ça, ce texte-là, il était important. Je voulais revenir sur ce moment-là. Évidemment que j'ai pas du tout voulu mettre en scène le moment un peu... où on ouvre un ordinateur. Enfin, ça, c'est ridicule. Mais en revanche, j'avais envie de mettre en scène la manière dont j'ai pu être déstabilisée, désorientée, dont j'ai conquis une forme de solitude que j'ai aimée, que j'ai découverte et que j'ai aimée le fait d'être seule aussi, qui n'était pas quelque chose dont je me serais crue pas capable. Je savais que j'en serais capable, mais de l'aimer autant. Donc, ce rapport de soi à soi, le rapport à la rêverie, en fait, et à un aspect assez pensif. Et moi, je le dis dans cette nouvelle, je quitte un travail extrêmement prenant, un rythme urbain extrêmement intense. J'ai l'impression de travailler tout le temps. Enfin, ce n'est pas l'impression que je travaillais tout le temps, d'être tout le temps pressée de vivre dans un agenda, etc. Et puis, je me retrouve dans ces paysages avec un afflux de temps qui est comme une espèce de bourrasque, en fait, intérieure et qui me déstabilise pas mal. Et puis, voilà, il y a pas mal de choses aussi qui m'intéressent et qui m'émeuvent dans ce que je vois. Il y a un rapport à l'intériorité aussi peut-être qui s'est mis en place et tout ça. Et j'ai eu envie de raconter ça. Et ce moment où j'écris et qui, pour moi, ne prend pas du tout la forme littéraire de la scène inaugurale de « je prends mon stylo et je commence à écrire », mais qui prend la forme d'un accident de bagnole et qui est comme une bifurcation, qui est comme un déroutage au sens où j'étais dans une vie qui était... Enfin, elle était très bien, cette vie. J'étais éditrice de guide de voyage, etc. Mais j'ai... Finalement, cet accident de voiture, je le relis comme un moment où je me suis totalement déroutée. Je suis partie dans le décor. Comme on dit, on fait une sortie de route, on part dans le décor. Et je suis, sur le plan littéral, réellement partie dans le décor, dans le décor de la fiction. Et je trouve ça tellement littéral que ça m'a étonnée. Vous voyez ? Et c'est vrai que ma vie n'a jamais plus été pareille, puisqu'une fois que j'ai écrit ce... Voilà, j'ai écrit tous les jours. Finalement, j'ai écrit une histoire complète. et puis finalement, j'en ai écrit une autre. Vous voyez ? Je les ai publiées. Et après, ça a été irréversible. Et cette voiture, elle a fini aussi en pièces détachées. Et c'est pour ça que je dis que c'est un roman en pièces détachées. Voilà. C'est un peu le truc. Et j'ai trouvé ça beau de traiter le moment où l'on bascule dans l'écriture, ce qui n'est pas devenir écrivain, ce qui est rentrer dans l'écriture basculer dans une autre vie, dans un autre rapport au langage, à l'écoute, à la sensibilité, à l'intériorité. Et que ça a pris la forme de... Vous voyez ? Ça a pris complètement une forme en plus de cascade. Enfin bon, c'était... Quand j'y pense, c'était un peu... Voilà. Ça m'a bien signalé qu'il se passait quelque chose. Voilà. Canoë débute avec une nouvelle qui s'appelle Bivouac. qui commence, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur une mandibule humaine du Mésolithique trouvée dans le 15e arrondissement en 2008. Moi, j'y vois... Après, c'est une interprétation personnelle, mais une espèce de suite logique de votre précédent ouvrage à un paru chez Vertical, un monde à portée de main, où il était question, entre autres choses, bien évidemment, de la reconstitution de la Gourde de Lascaux. Ça nous permet de passer un peu du paléolithique supérieur au Mésolithique. Bravo. À voir si, pour la suite, on arrivera enfin au Mésolithique. On va faire néolithique, la création des villages. Je voulais savoir si... Parce que, en fait, tous vos romans sont extrêmement documentés. Ça, c'est pas une question après, mais sur la documentation. Mais est-ce que la lecture de ces revues scientifiques, d'ouvrages d'histoire, d'ouvrages liés à la préhistoire, en fait, c'est déclencheur d'un imaginaire et d'un acte d'écrire ? Et surtout, en fait, quelle place occupe l'archéologie et la préhistoire dans votre vie ? Alors, c'est une place quand même de plus en plus importante. Alors, c'est vrai que l'archéologie... Alors, le moment de l'archéologie dans mon travail littéraire, c'est le roman précédent. Ça n'avait pas vraiment démarré avant. Mais il y a cette histoire de, on va dire, de battle, de facsimilé qui se produit en France en 2015 entre la Grotte Chauvet à Val-en-Pont-d'Arc et puis la Grotte de l'Asco à Montignac où ces deux cavités donnent lieu... Enfin, leur fragilité implique qu'elles soient reconstruites et refaites à l'identique. Et c'est des entreprises scientifiques, cognitives et puis artistiques qui m'ont fascinée. Et surtout que... Évidemment que... Moi, je me disais pourquoi est-ce qu'on refait des faux ? Enfin, vous voyez, c'est l'idée de faire un faux. De faire un faux qui se donnerait comme faux et on irait tous visiter le faux. Et en fait... Bon, là, on ne va pas... Parce que là, ça va durer toute la soirée. Moi, ça me fascine totalement. Et dans ce livre, à mon apportement, la question pour moi, c'était qu'est-ce qu'inventer ? Parce qu'en fait, je mets en scène une fille qui est une peintre en décor. Donc elle, elle va se trouver à la fin du livre à employer sur le facsimilé de la grotte de Lascaux à refaire finalement les gestes des peintres du paléolithique étant donné que les artistes ont travaillé, les artistes, les faussaires aussi, on disait, souvent avec des techniques. Et surtout, ce qui me fascinait, c'était que pour les peintres, il fallait les connaître. Donc c'était que les peintres devenaient des préhistoriens, mais que les préhistoriens devenaient également des peintres. Enfin, ça s'est fait dans les deux sens dans ces chantiers. Il faut le savoir, des préhistoriens, des profs de fac et tout se retrouvaient quand même... Vous voyez, ils devenaient des peintres. Il y en a un, Gilles Tozello, par exemple, il est aussi un peintre du paléolithique. Enfin, un peintre qui a reproduit... Enfin, il n'est pas un peintre du paléolithique, mais bon. Enfin bon. Ce que je veux dire, c'est que c'était totalement fascinant et c'est vrai que la préhistoire, c'est un imaginaire très puissant pour moi parce que c'est un monde de traces quand même succinctes. Tout est disparu, il reste des traces. Et ces traces, évidemment, il faut savoir les lire, il faut savoir les interpréter. Ça donne lieu à des hypothèses et je trouve que c'est un imaginaire extrêmement intense et magnétique pour moi. Par exemple, dans cette nouvelle mandibule, c'est vrai que quand j'ai appris qu'on avait trouvé cette mandibule, donc une mâchoire avec quatre molaires assez intactes quand même de à peu près dix mille ans, entre huit et dix mille ans mésolithiques à Paris. Donc, c'est des vestiges qui sont trouvés parce qu'il y a ce qu'on appelle maintenant de l'archéologie préventive. Avant de construire, en fait, on fouille, maintenant, systématiquement, on fouille avant de construire. L'archéologie passe d'abord, c'est la façon des laissols. Voilà, il y a cette... Ce qui m'a émue, c'est qu'évidemment, je me suis dit mais comment il parlait à la préhistoire. C'était quoi la communication ? Alors, même si elle était gestuelle, etc., évidemment, les regards, etc., mais ça, c'est fascinant. Et même d'imaginer les voix et ça, ça m'émeut énormément et puis ça me rappelle aussi qu'on n'a pas toujours, nous, en tant qu'animaux, eu le langage articulé. à un moment donné, vous voyez, il y a une espèce de scission qui se fait mais finalement, l'homme, le larynx descend au niveau de la cinquième vertèbre, coup de bol parce que s'il était resté, on aurait des borborygmes, on aurait les cris, etc. certaines vocalisent, on sait quand même que les oiseaux et les grands singes et puis d'autres animaux, il y a des choses qui sont très communes avec la manière dont l'homme peut s'exprimer, mais ça reste quand même extrêmement mystérieux et je trouve que ce qui me plaît, c'est à la fois que ça soit mystérieux et les entreprises de connaissances qui sont autour de ça et aussi esthétiquement et poétiquement ce que ça produit, c'est un certain rapport au passé que je trouve très fort qui regarde aussi vers évidemment quelque chose d'originel mais aussi qui a toujours été en mouvement, qui a été évolutif. En tout cas, ça me passionne, la préhistoire, c'est très important et là, évidemment, j'étais contente de pouvoir m'appuyer sur une vraie découverte et c'est vrai que cet endroit qui se trouve donc en fait près de l'héliport de Paris, quasiment à côté de l'héliport de Paris donc qui est situé au sud du périphérique au sud-ouest de Paris, il y a eu ce grand champ de fouilles et en fait, on a déterminé qu'il s'agissait d'un endroit où plusieurs groupes de chasseurs-cueilleurs sont venus s'établir et faire des ateliers où ils traitaient les pots, ils taillaient des outils, etc. Et puis, il y avait des foyers et il y a eu donc plein de déchets à la fois des déchets animaux, des vestiges phoniques, des bouts d'ossements, etc. Et alors, ce qui est aujourd'hui, c'est un centre de tri de déchets qui est venu s'installer dessus, on se dit que l'archéologie, c'est étonnant. Tout ça aussi, pour moi, j'essaie de trouver du sens. Alors, parfois, ce n'est pas du tout cohérent, il ne s'agit pas de relier absolument les choses, mais parfois, on fait des liens entre les époques et je trouve que, voilà, c'est aussi que la littérature, pour moi, c'est aussi un outil de connaissance. je trouve que c'est important de le redire. Moi, je lis aussi parce que j'ai envie de connaître le monde dans lequel je vis et je trouve que la littérature, le roman en particulier, dans sa forme assez développée, c'est aussi un... Enfin, par la littérature, parfois, on est vraiment dans des... on accède à des choses auxquelles on n'aurait pas... Et notamment, les livres ont une teneur cognitive, pour moi, qui est la fiction produit de la connaissance. Et ça, ça, c'est fort. Et voilà, je le redis un peu à chaque... Non, mais pas toujours, mais c'est vrai que là, pour le coup, je trouvais ça génial d'imaginer... Puis maintenant, après maintenant, il y a l'héliport, le tri de déchets. Et alors, là, il y a cette histoire qui s'est mise en place et qui met en scène cette petite... cette fillette ado qui se souvient de s'être approchée de ce lieu. Et tout ça revient quand on est chez le dentiste. Enfin, il y avait une espèce de capsule de temps dans cette première nouvelle, d'encapsulage, finalement, de différentes strates temporelles qui me plaisaient beaucoup. Parce qu'en fait, je ne parle pas du tout du confinement et de la pandémie dans ces nouvelles. Pas du tout. c'est pas du... C'est... Finalement, je pense que c'est une période qui a travaillé le livre en creux comme une empreinte. Mais c'est jamais dit de manière explicite. Aussi parce que... Je pense qu'une des... Là où le roman est une forme assez géniale, c'est que, justement, le roman, pour être contemporain, n'a pas besoin d'être actuel. Voilà. C'est un peu le truc qui met à part. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de traiter l'actualité pour être contemporain. Il peut passer par d'autres chemins et notamment la saisie de tous les temps ensemble. Ça, le roman peut le faire. Le roman n'a pas besoin de traiter l'actualité pour finalement attester d'une situation. Ça, je trouve que c'est assez fort. Il y a un personnage, une femme qui existe pour devrait d'ailleurs, qui traverse un peu ce texte-là. C'est l'éthologue Jane Goodall. Qui est déjà dans un monde apporté. Qui était déjà. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi la refaire intervenir comme ça de manière assez éloignée à l'intervenir, pas directement ? En fait, Jane Goodall, elle est assez fascinante parce que... Elle dit... Alors, il n'y a pas qu'elle, mais elle en premier et puis elle avec sa beauté, cette femme très belle et puis il y avait d'autres primatologues. Mais en fait, ce que j'adore dans l'histoire de Jane Goodall, c'est qu'elle dit qu'à partir du moment où les femmes regardent les singes, il se passe quelque chose. À partir du moment où les femmes regardent les singes, c'est la naissance de la primatologie. Avant, on ne voit rien parce que finalement, les femmes, elles vont regarder beaucoup plus les relations dans les groupes. Elles vont établir que c'est en tout cas Jane Goodall, elle établit que... Surtout, elle s'occupe des chimpanzés, donc le fait que ce soit un animal social et tout. Et alors, la conjonction de cette femme anglaise assez frêle avec sa voix, sa petite voix très douce, assez soufflée, comme... Moi, j'ai écouté aussi la voix de Virginia Woolf, un peu à la Virginia Woolf, une voix un peu sifflante, un peu soufflée, comme ça, très aérienne, cachée dans les herbes hautes, au milieu des chimpanzés énormes. C'était une image incroyable, mais que j'ai dans ma tête depuis longtemps, parce que c'est une image qui a fait la couverture des National Geographic, qui sont des revues que je recevais, que mon père recevait, auquel nous étions abonnés quand j'étais enfant. Et pour moi, l'arrivée de ce magazine avec un cadre jaune, un cadre d'or, était un événement. Et en fait, en plus, c'était en anglais. Je comprenais mal l'anglais. J'avais l'impression qu'on était connectés à un monde extraordinaire. C'était l'étranger, c'était loin. Et puis, les photos étaient extraordinaires. Et être abonné au National Geographic, que ça nous... C'était comme un privilège. Ça nous en oblissait pas mal. J'avais le sentiment qu'on montait en grade quand on recevait ça. Et elle faisait tout le temps la couverture de... Enfin, elle a fait souvent la couverture de... Voilà, les photos étaient assez spectaculaires. En plus, elle a été longtemps mariée avec un cinéaste très fort, un cinéaste animalier très fort qui était éthologue lui aussi. Et voilà. Et c'est une femme, après, qui... Pour moi, ce qui m'intéresse chez elle, c'est surtout la silhouette, la fragilité, la question des voix très douces, parce qu'elle intervient aussi dans un... Enfin, elle est en écho avec la première nouvelle... Avec une nouvelle, pardon, qui s'appelle Ruisseau et l'imail de fer, où il est question de la voix féminine qui est opposée aux voix masculines. et la nouvelle s'ouvre par un prélèvement de radio d'une émission où, justement, il est question des cris des singes, notamment les cris des alpha-males, comme on les appelle dans les groupes, qui veulent imposer leur autorité. Et faire intervenir à Jane Goodall, c'est immédiatement trouver un contrepoint et aussi montrer autre chose, qu'on pouvait voir les choses autrement, et y compris arrêter de regarder les singes, justement, en essayant de détecter des choses qui sont dans notre société, c'est-à-dire immédiatement les rapports de pouvoir et de domination, mais voir plutôt, justement, les relations qui les unissent sur un plan beaucoup plus horizontal, beaucoup plus sensible. Voilà. Et c'est... Pour moi, elle est aussi une sorte de motif poétique, Jane Goodall, en termes d'incarnation. Voilà. Elle me touche. Ça me... Voilà, c'est important. Elle revient. Bon, là, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle est revenue... Elle apparaît un peu en filigrane dans la première nouvelle. Elle est... Elle est... Dans la nouvelle dont vous parlez, elle était pas mal dans Un monde à portée de main. Il y avait ce moment où elle libérait... Elle a un centre où des chimpanzés sont recueillis et puis ils sont soignés et puis ils sont après remis en liberté dans une île. Et voilà, voilà, j'avais regardé un film autour de ça et il y a ce moment où le singe la prend dans ses bras et cette vidéo m'avait énormément émue. Voilà, c'était bizarre. Voilà, c'est quelqu'un... Elle fait partie un peu des personnes qui... Enfin, des silhouettes et des... qui me touchent et qui m'intéressent. Alors, pour passer complètement à un sujet vraiment différent et revenir sur la voie, j'aimerais pour finir qu'on s'attarde un peu sur la nouvelle qui moi m'a le plus réjoui dans ce recueil, c'est Nevermore qui est une nouvelle où la narratrice se retrouve castée par deux femmes, les cerclangues, qui ont repéré, qui ont entendu sa voix et qui lui disent « Ok, vous venez et on enregistre, vous allez faire une lecture et on va enregistrer votre voix. » Une expérience qui ne se passe pas forcément bien. Est-ce que ça, c'est une expérience de lecture que vous avez eue pour de vrai ou est-ce qu'il y a une expérience d'enregistrement de lecture pour la peine ? Moi, j'ai enregistré Un monde à portée de main et Réparer les vivants. Donc, c'était des heures en studio. C'est une dizaine d'heures à chaque fois, c'est assez long. Alors, je ne les ai pas enregistrées avec les cerclans qui sont des êtres fictifs. Mais le rapport au micro est assez passionnant et l'idée de la capture aussi. Parce que, vous voyez, on parle de captation, on parle de capture et l'idée aussi qu'on sent qu'on capture une voix en l'enregistrant. et pour moi, c'était important parce que c'est aussi un livre qui parle de littérature au sens où elle enregistre Le Corbeau d'Edgar Poe traduit par Baudelaire. Donc, il y a déjà plusieurs couches et ça se passe avec un micro qui d'emblée trône au milieu de la table et le micro et le retour puisqu'elle a le casque, l'intensité du micro, la fibrillation, la façon dont le micro lui révèle sa propre voix et d'ailleurs, elle se rend à cet enregistrement pour entendre sa propre voix. C'est un peu la nouvelle où j'essaie de montrer quelque chose que je crois on ressent tous, c'est-à-dire le fait que quand on entend notre propre voix, il y a un effet de dissociation. Rares sont les êtres qui aiment leur voix, qui aiment écouter leur propre voix et souvent, quand on l'entend, on se dit mais bon, il y a une distance, il y a une étrangeté, il y a une forme de dissociation et parfois, c'est déplaisant comme expérience. Et donc, en tout cas, c'est toujours la voix d'un autre, la voix d'une autre que l'on identifie, que l'on ne reconnaît pas comme étant la sienne alors que précisément, n'importe quelle autre personne qui vous connaîtrait l'identifierait comme étant la vôtre puisqu'en fait, on se reconnaît beaucoup aux voix. Donc, c'est le truc très bizarre que soi-même, on ne reconnaît pas ce qui nous rend le plus singulier aux yeux des autres. C'est un peu le paradoxe de la voix. Et ça, ça s'éprouve et ça s'expérimente dans les moments d'enregistrement. Alors, cette jeune fille, elle est apprentie comédienne, elle vient, les sœurs Clang, montent un catalogue culte d'enregistrement de textes littéraires où il s'agit d'apparier le plus précisément, le plus finement possible une voix et un texte littéraire. Elle, elle tombe sur le corbeau. Déjà, bon, c'est un texte qui est assez dur, c'est un texte très nocturne. Un corbeau vient annoncer, c'est vraiment la présence de la mort, vient annoncer, rappeler que Lénora, la figure féminine du poème qui hante le narrateur du poème est morte, etc. Donc, c'est un poème très anglais, très fantastique et où l'oiseau parle en plus. tout ça, c'était génial pour moi. J'avais l'impression que cette nouvelle-là, elle ramassait tout canoë en un. C'était comme si il y avait un oiseau qui parle, la littérature, Baudelaire, la voix, le micro, etc. L'idée de la capture, je trouvais que c'était formidable et après, au cours de cet enregistrement, sa voix se dissocie de plus en plus d'elle. Elle finit par l'entendre comme la voix d'une autre. Elle finit par même voir un oiseau, un corbeau, voler dans le studio. Il y a des moments où elle incarne tellement le texte qu'il se passe des choses sur le plan... Elle a l'impression que ça pourrait être comme une plume, elle lui caresserait le visage ou la nuque. et en fait, on va se rendre compte qu'elle a une dysphonie, c'est-à-dire qu'elle a une trace sur ses cordes vocales qui pourrait attester une ancienne blessure, un ancien forçage vocal et qui ferait comme un hématome, comme une cicatrice. Donc, c'est aussi une façon pour moi de dire que la voix, elle n'est pas que l'expression du présent et de ce souffle, etc., mais évidemment que nos cordes vocales, en tout cas, elles disent aussi la mémoire de notre corps, de notre vie, enfin la mémoire de l'expérience de nos vies et que donc, alors on le dit beaucoup pour les voix de fumeurs, etc., mais des gens qui sont éprouvés par la vie, peuvent avoir leur voix qui change, notamment, qui sont traversés par un deuil, les voix s'assombrissent ou les voix qu'ont forcées parfois dans la colère, dans des cris de colère, dans des cris de peur, etc., parce qu'en fait, la peur, c'est ce qui fait crier, puis la peur, c'est peut-être l'émotion la plus archaïque qui est connue l'espèce humaine, c'est, voilà, la peur, c'est la peur du noir, la peur d'un animal dangereux, la peur du danger partout, donc, voilà, il y a cette idée qui aurait pu avoir un cri, une peur, quelque chose qui aurait forcé sa voix, et je trouvais ça beau de montrer aussi qu'il y a de l'empreinte jusque dans, voilà, ce qui nous semble totalement anodin, puisqu'en fait, voilà, c'est pas comme les surfaces visibles du corps ou une cicatrice ou je sais pas, moi, prendre d'icôles kilos, etc., ça se voit obligatoirement, quoique prendre du poids, ça se vérifie aussi dans les cordes vocales, en tout cas, en perdre, mais voilà, et donc, je trouvais que c'était intéressant aussi de déplier un peu cette idée-là. Est-ce que vous pouvez justement nous dire un extrait ? Je lui ai demandé de décrire son observation simplement. Ça ressemblait à quoi ? Elle a fini sa cigarette en silence. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ses veines dures et tendues comme un câblage électrique qui passait sous la peau. J'ai pensé qu'elle cherchait comment commencer et pour l'aider, j'ai débité les critères faux-mecs du bon camouflage que j'avais appris à l'armée. Forme, ombre, mouvement, éclat, couleur. Son regard est passé dans le mien et j'ai cligné des paupières pour l'esquiver. Elle a soufflé la fumée de sa cigarette vers le plafond et elle a dit je sais ce que j'ai vu. Cette nuit-là, nuit du solstice d'été, quand elle a ouvert la fenêtre de sa chambre pour abattre les volets, une forme lumineuse planait lentement sur les toits abandonnés, rouge en dessous, comme la plaque de la gazinière, a-t-elle dit en m'indiquant l'appareil d'un coup de menton. Rouge en dessous et semée de points verts sur le dessus. Elle volait bas, elle volait sans faire de bruit. Les étoiles n'étaient pas encore sorties et sa forme se découpait nettement, une forme de cône aplatie ou de tortue, une forme de soucoupe volante. J'ai demandé à voir la fenêtre. Ariane m'a précédée dans une pièce sommaire, planchée de bois et murs cholés et j'ai remarqué au-dessus de son lit étroit une maquette du paquebot France posée sur une étagère à côté d'un poste à transistor grounding. Vu de haut, le hameau semblait matelassé de ronces, replié sous le temps et la vue dégageait effectivement une grande surface de ciel. Ariane a ajouté « Calme, c'était très beau, vous savez, ces lumières rouges et vertes. J'ai pensé aux lumières de New York. » D'après ce que je savais d'elle, Ariane avait passé sa vie dans un rayon de 30 kilomètres autour de cet endroit. La complexité du témoignage humain m'impressionne désormais davantage que les faits observés eux-mêmes. Aujourd'hui, mon penchant pour l'absolu lointain s'est effacé au profit d'une disposition aux proches. Et j'envisage ces récits d'observation, ces petites narrations prosaïques et fragiles collectées depuis plus de 20 ans sur tout le territoire, comme la teneur réelle du merveilleux cosmique, les émotions qui s'y jouent, du rush d'excitation ou de peur panique à la mégalomanie débridée, l'enchevêtrement des rêves et des souvenirs vécus, le mélange des temporalités, les grilles d'interprétations sommaires, les déductions actives, les illusions optiques et autocynétiques, les cas de persistance rétinienne, les erreurs d'estimation, des distances, le choix du vocabulaire, les croyances, la fibre métaphysique du témoin, tout cela me captive autant que les ovnis eux-mêmes. Je suis pourtant entrée au Gépan par passion pour l'ufologie et sans doute un peu parce que j'avais manqué le passage de la comète de Halley en mars 86. J'ai 15 ans, je la guette toute la nuit à la fenêtre de ma chambre, ignorant qu'elle parade dans l'hémisphère sud, elle entre dans ma vie à la vitesse de la lumière, sa course entraînant tout le cosmos dans son sillage, les trous noirs, les galaxies, les planètes et les vies potentielles. Je rejoins le mouvement même de l'univers, j'y prends place et le lendemain, j'ai le cœur qui bat à tout rompre tandis que je découvre les photos de la comète prise par la sonde Giotto, son noyau éblouissant en forme de cacahuète, son auréole d'écume, sa trace de canoë. Merci beaucoup. Merci. Pour les personnes qui le désirent, Mélise de Carangal signera ses ouvrages à la table qui est au fond. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.